Bonsoir, je suis Dr Drissakouné, je voudrais vous raconter mon histoire. Je suis né dans un petit village quelque part au nord de la Côte d'Ivoire, c'est une petite ville aujourd'hui, on m'est affiré, et donc le jour où je naissais, il y avait un phénomène surnaturel qui s'est passé dans mon village, il y avait une tornade avec des éclairs, un vent violent, donc à la naissance, mon père a interprété ça comme un signe de vin, donc il allait voir un voyant pour savoir un peu ce qui allait se passer avec mon destin, mon avenir, c'est ainsi que le voyant lui a dit que je serai un imam, et donc vous connaissez, vous savez un peu dans les traditions dans lesquelles nous grandissons, donc c'est ainsi que mon nom Idriss m'a été donné, ou Drissak, c'est le même nom d'ailleurs, et donc pour ceux qui connaissent un peu la tradition islamique, Idriss était un prophète de grande nommée, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup prier, et qui aussi était très poussé vers la connaissance. Je pense que ce nom-là a influencé un peu ma vie, ce qui a fait que je me suis intéressé aux choses spirituelles, ainsi que l'éducation. Alors, quand j'avais 5 ans, j'étais tellement passionné de l'éducation, de l'école, que j'ai pleuré ardemment pour aller à l'école. Bien sûr, pour aller à l'école en ce moment, il fallait avoir minimum 7 ans, mais j'étais tellement passionné de l'école, j'aimais tellement l'école, que j'ai pleuré ardemment pour que mon père m'amène à l'école. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé l'école, au primaire, et je me souviens encore de ces moments-là, qui étaient très frais encore dans mon esprit, où je pouvais encore voir ces livres, les odeurs des livres, des cahiers que j'avais, des cartables, et ça me faisait plaisir juste d'être dans l'environnement de l'éducation et de la connaissance. Alors, je me souviens encore de cet événement intéressant que j'ai eu dans ma vie. Quand j'étais au CM2, j'ai échoué à l'entrée en 6e. Et donc, j'étais découragé, je ne voulais plus aller à l'école, et j'étais chez moi, et à la rentrée scolaire, je me souviens de mon maître de CM2 à qui j'ai fait un grand honneur, M. Yenanga Watara, qui est maintenant décédé que son âme repose en paix. Alors, j'étais chez moi comme ça, je pensais à autre chose. Je me disais, mais peut-être que c'était mieux pour moi de devenir peut-être danseur, peut-être que ce serait peut-être mieux pour moi. Et donc, mon maître de CM2 est venu donc chez moi, et il m'a approché. Quand il m'a approché, il m'a demandé, je l'ai vu d'ailleurs, je l'ai vu quand il venait, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il vient faire chez moi ? Il vient essayer de me convaincre de repartir à l'école, c'est que je ne voulais pas d'ailleurs. Et donc, quand il est arrivé à mon immeu, il m'a demandé, mais écoute, je voudrais te parler. J'ai dit, ok, j'écoute. Et il m'a présenté mon bulletin. À cette époque-là, si peut-être certains d'entre vous vous rappelez, le bulletin, à cette époque, avait un monsieur qui enseignait d'autres personnes. Et donc, il m'a montré l'image sur le bulletin, il m'a dit, regarde l'image que tu vois là, qu'est-ce que tu vois ? Je lui ai dit non, je voyais le maître qui enseignait ses étudiants, et il m'a dit comme ça, tu vois, ce monsieur qui enseigne, ça c'est toi. Un jour, tu seras un très grand formateur, un très grand enseignant. Et ce jour-là, quand je l'ai écouté dire ça, ça a créé un déclic en moi. Une vision est née en moi, quelque chose est née en moi à partir de cet instant-là. Et c'est comme ça que j'ai été encore motivé de plus à repartir à l'école. Et plus tard dans ma vie, j'ai compris en fait que cette graine qui venait d'être sémée en moi avait germé. Et ce qui a fait aujourd'hui de moi, c'est que je suis en tant qu'enseignant-chercheur à l'université et je suis très passionné de la formation. Ma passion pour le développement personnel, le coaching, a commencé depuis les années 2002. Je pense que c'est l'origine. Et vous savez, pour certains d'entre vous qui savez, en 2002, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, un conflit qui a endeuillé beaucoup de personnes. Et donc, moi, j'ai été arrêté et emprisonné injustement parce que j'étais tagué d'être un rebelle. Et donc, j'ai beaucoup souffert de ça. Et c'est à la suite, n'est-ce pas, de cet événement difficile que j'ai traversé. Je me posais une question. Pourquoi un malheur peut arriver à quelqu'un qui, naturellement, n'était pas forcément impliqué dans une situation? Ça veut dire que pourquoi des mauvaises choses arrivent à des personnes innocentes? Et cela m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé que c'était une injustice qui m'arrivait et je ne pouvais pas expliquer puisque j'étais innocent. C'est comme ça que je me posais beaucoup de questions et j'ai commencé à m'intéresser aux questions de la spiritualité. Et une fois, j'ai été invité à un séminaire sur la spiritualité et j'ai posé cette question. pourquoi des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, aux personnes innocentes? Et c'est dans la quête de la connaissance de la spiritualité qu'est née, en fait, la question du développement personnel et du coaching pour moi. Et donc, depuis là, j'ai commencé à comprendre, en fait, qu'il y a des principes universels dans cette vie. Et ces principes-là, quand nous les mettions en pratique, en réalité, ça nous conduirait vers le succès. Mais quand on ne les mettait pas en pratique, ça nous conduirait vers l'échec. Et donc, c'est ces principes-là que j'ai commencé à étudier dans les livres de développement personnel qui sont vraiment nombreux. Beaucoup de livres dans le domaine de développement personnel que j'ai lus, que j'ai essayé de moi-même mettre en pratique depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis et jusqu'à ce que j'obtienne mon doctorat. Et en 2020, quand la crise du COVID a commencé, je me suis assis et j'ai essayé de mettre tout ça dans un livre que j'ai intitulé « Développement personnel, la clé du succès, personal development, the key to success ». Ce livre contient mon histoire, mais aussi les principes qui sont étayés, non seulement expliqués de façon théorique, mais aussi de façon très pratique. Et ça, ce sont des principes que moi-même, j'ai expérimenté dans ma vie de tous les jours, dans ma relation avec des personnes qui sont proches de moi, dans ma vie professionnelle et j'en ai vu le résultat. Voilà pourquoi donc mon histoire avec le développement personnel a commencé et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et je voudrais partager cette histoire-là avec la communauté, la communauté ivoirienne, la communauté africaine. Dans ce livre donc, les cinq principes majeurs dans le domaine du développement personnel et du leadership ont été développés. Alors, quel est le lien entre le développement personnel et le leadership? D'abord, essayons de comprendre ce qu'est le développement personnel. Et je dis comme ça dans le livre que souvent je veux laisser un peu les définitions du livre, des dictionnaires pour raconter une petite histoire pour que les gens comprennent un peu l'esprit du développement personnel. Alors, une fois, j'ai demandé par exemple à un de mes étudiants « Quand tu vas finir tes études, qu'est-ce que tu comptes faire? » Et il me dit « Quand il va finir ses études, il va chercher un travail dans une entreprise de grande renommée, il va trouver une très belle femme, il va se marier avec la femme, ils vont avoir des jolis enfants et ils vont se faire beaucoup d'argent, vivre dans un environnement vraiment paisible et à leur retraite, ils vont se retrouver en Californie pour vivre les derniers jours. Que c'est beau de voir la vie ainsi, mais malheureusement, la vie n'est pas aussi linéaire comme on puisse le penser. Des challenges, des défis sérieux vont se présenter à nous. Et ces défis-là, chaque fois qu'on a la force intérieure de surmonter ces défis et de pouvoir avancer et de faire un pas en avant pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est cela, en fait, l'essence du développement personnel. Et je disais souvent à mon étudiant si, par exemple, tu venais d'être arrêté injustement et emprisonné pendant 27 ans comme Nelson Mandela et que tu sors 25 après, qu'est-ce que tu vas faire? Et même s'il arrivait, par exemple, qu'un de tes enfants n'est avec un handicap, ce qu'on ne souhaite pas, qu'est-ce que tu ferais? S'il arrivait, par exemple, que tu te retrouves dans une situation de divorce ou bien peut-être même qu'un accident arrive à soi, à toi-même ou à ton épouse. Tout est possible dans cette vie. Et ce sont des choses auxquelles on ne s'entend pas souvent, mais ça arrive. Et si on n'a pas cultivé en nous la force intérieure qu'on appelle le développement personnel, ce sera la catastrophe. Maintenant, vous allez voir que ceux qui réussissent à faire ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est ceux qui ont fait un niveau de développement élevé parce qu'ils ont la force de surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le leadership, c'est d'abord avoir une vision et ensuite, travailler avec des personnes autour de nous, créer des stratégies pour pouvoir obtenir cette vision. Mais dans le processus, des défis, des difficultés vont se présenter à nous. Et si on n'a pas la connaissance du développement personnel, on ne peut pas, en fait, obtenir ce qu'on veut. On ne peut pas regarder tous les grands hommes de ce monde pour, en fait, étudier le développement personnel. Vous allez voir dans leur comportement. Ce sont des gens qui n'abandonnent pas facilement. Ce sont des gens qui, naturellement, acceptent de commencer petit quelque part, qui font des travaux souvent où les gens même souvent se disent « Mais attends, qu'est-ce qu'ils font là ? » Mais un jour, ils arrivent au sommet. Souvent, ils sont attaqués, ils sont rejetés, des ragots sont dessus eux. Des méchancetés dont sont dessus eux. Mais ce sont des gens qui vont au-delà de ça. Vous allez voir ça aussi bien dans le domaine politique, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des études. Tous ceux qui ont obtenu quelque chose de grand dans la vie, que nous appelons le leadership, ont développé la force intérieure qu'on appelle le développement personnel. Voilà le lien entre le développement personnel et le leadership. Donc, en réalité, il n'y a pas de succès en leadership sans le développement personnel. Voilà pourquoi le livre que je vous présente devient essentiel pour comprendre pourquoi des gens échouent dans leur leadership ou des gens finissent par abandonner quelque chose qu'ils ont commencé, quelque chose en quoi ils croyaient fortement et ont fini par abandonner. Alors, aujourd'hui, nous pouvons constater qu'on a une crise de leadership dans notre communauté et un peu partout, même en Afrique. Et la raison pour ça, très souvent, c'est parce que, très souvent, on veut diriger des communautés sans comprendre qu'il y a une science derrière le leadership. Vous savez, chaque fois qu'on décide de s'engager dans un quelconque leadership, il y a trois choses qui vont se présenter à nous. Il y a trois genres de personnes, pardon, qui vont se présenter à nous. Trois types de personnes qui vont se présenter à nous. Le premier type de personnes qui se présentent à nous, quand nous partageons notre volonté de vouloir diriger une communauté, il y a trois types de personnes qui vont se présenter à nous. Le premier type de personnes qui se présentent à nous, très souvent, Ce sont des personnes qui partagent notre vision de leadership. Si nous disons, par exemple, qu'on veut rassembler les gens, ou bien, par exemple, qu'on veut aider la communauté à avancer dans le domaine économique, il y a des gens qui vont profondément épouser cette vision. Ce sont les premières personnes qui viennent vers nous. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui viennent vers nous. Et cette deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui nous aiment. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont attachées soit à notre personne, qui nous apprécient. Et très souvent, ces personnes-là sont là pour nous, pas forcément pour la vision. Et la troisième catégorie de personnes qui viennent, ce sont des personnes qui viennent pour eux-mêmes, qui sont là pour leurs propres intérêts. Et très souvent, quand nous voulons, et très souvent, cette troisième catégorie de personnes, que vous les voulez ou non, ce sont des gens qui sont les plus nombreux. Alors, chaque fois que vous voulez diriger une communauté, vous devez comprendre qui sont ceux qui sont là pour la vision, qui sont ceux qui sont là parce qu'ils vous aiment, et qui sont ceux qui sont là parce qu'ils sont là juste pour leurs propres intérêts. Maintenant, le challenge, c'est que si nous ne savons pas, nous allons mettre dans notre équipe des gens qui sont là juste pour leurs propres intérêts. Et très souvent, les personnes qui sont là pour leurs propres intérêts, ils sont prêts à nous planter le couteau dans le dos chaque fois qu'une situation qui est présente et qui est contre les intérêts ou qui menace les intérêts. Voilà pourquoi, dans notre co-leadership, on doit pouvoir déceler ceux qui sont là pour la vision. Et non ceux qui sont là pour leurs propres intérêts ou bien pour nous-mêmes. Mais non ceux qui sont là pour nous-mêmes, ce sont des gens qui peuvent faire tout ce qu'on leur demande. Mais rappelez-vous, le jour où vous tombez, ces personnes-là abandonnent parce qu'ils n'étaient pas là pour la vision, ils étaient là parce qu'ils vous appréciaient. Il y a un côté positif avec ceux qui sont là parce qu'ils vous apprécient, parce que tout ce que vous leur demandez, ils le feront. Ils le font très souvent par affiliation, par ce qu'on appelle très souvent un sentiment d'attachement à votre personne. Mais ces personnes-là ne voient pas la vision, ils sont là pour vous. Les personnes qui doivent rester dans votre co-leadership, dans le groupe noyau, dans le noyau de votre leadership, c'est ceux-là qui sont là pour la vision. Et très souvent, vous devez pouvoir les déceler dans le groupe, dans les personnes avec lesquelles vous travaillez. De sorte que, même si un jour, vous ne vous retrouvez pas, ces personnes-là peuvent être une motivation pour vous dans la continuation de l'achievement de votre vision. Parce qu'en réalité, c'est eux qui, en fait, représentent le fondement pour la réalisation de votre rêve. Alors, le conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent diriger une communauté, une organisation, rappelez-vous ceci. Partagez votre vision. Décélez avec ceux qui sont là autour de vous. Ceux qui partagent votre vision d'abord et faites-deux des personnes qui sont membres de votre noyau. Vous verrez que, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés sur le chemin, ils seront un soutien indescriptible pour vous dans la réalisation de votre rêve. Alors, les conflits sont récurrents dans nos communautés. Et, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez deux personnes ensemble, ils auront leurs propres aspirations, leurs propres intérêts, leurs propres goûts. Et très souvent, il y a différentes façons de voir les choses. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir harmoniser. Donc, déjà, il est important qu'on puisse apprendre à gérer les conflits dans nos communautés. Et ça, ça demande que ça soit appris. Voilà pourquoi les formations dans ce domaine sont essentielles. Ce livre traite les questions de conflits avec beaucoup de profondeur. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que la cause profonde des conflits auxquels nous sommes confrontés dans nos communautés, dans nos sociétés, c'est l'incapacité de gérer nos propres émotions. Et vous savez, quand quelqu'un est heurté, sa réaction est très souvent une réaction violente. Ça peut être une violente passive comme une violence active. Et donc, on pense souvent que ce sont des choses qui peuvent être gérées facilement. Mais non, il y a besoin qu'il y ait formation dans ce domaine. Voilà pourquoi ce livre traite une bonne partie. Dans une bonne partie, ce livre traite des problèmes du conflit et comment gérer les conflits. Surtout dans les principes de la vérité, les principes de la restauration. On en parle beaucoup. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous pouvez vous en procurer. Le livre en ce moment existe sur Amazon. C'est self-publishing et puis c'est écrit en français courant, pas trop technique. Vous pouvez vous en procurer avec des cas pratiques. Et donc, ça pourra aider. Mais tous ceux qui sont intéressés à faire des formations dans le domaine de la gestion des conflits interpersonnels, interrelationnels ou bien dans le contexte communautaire peuvent s'en procurer. Mais aussi peuvent participer à des formations que nous allons organiser bientôt dans le domaine du développement personnel, du coaching et du leadership qui peuvent vous permettre d'être des leaders dans votre communauté, de gérer les conflits comme vous pouvez afin de pouvoir réussir dans ce que vous entreprenez. Alors, le livre a été déjà traduit en français, publié en Côte d'Ivoire et existe à la librairie de France. Et pour tous ceux qui feront un tour en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller à la librairie de France et vous en procurer. Alors, voilà donc ce que je voulais dire concernant la publication du livre. Côte d'Ivoire, vous pouvez aller à la librairie de France et vous pouvez aller à la librairie de France et vous pouvez aller à la librairie de France.